ETV Siennes, ETV Siennes, bonjour, bienvenue dans le Talk ETV, votre émission pour vous aider à mieux comprendre notre environnement économique, politique et social. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Luc Assor, directeur avant-vente chez Microsoft et plus exactement chez Microsoft Azure à Dublin en Irlande. Il est ici dans les studios d'ETV pour nous parler de l'intelligence artificielle. Bonjour M. Bonjour Jean-Yves, ravi d'être là. Eh bien, expliquez-nous justement en quoi consiste votre poste chez Microsoft en Irlande. Alors, je fais partie de l'équipe dirigeante qui vend des solutions cloud, donc la marque Azure, aux entreprises. D'accord. Et donc, je fais partie d'un centre européen qui est dédié à cette tâche. Et donc, alors, Microsoft, c'est très vaste. Alors, on connaît bien sûr Windows, on connaît Microsoft Office et vous particulièrement, vous êtes dans une section, c'est Microsoft Azure. Oui. Alors, expliquez-nous ce qu'est Microsoft Azure. Alors, Microsoft Azure vend des solutions cloud. Donc, le cloud, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des solutions d'infrastructure. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur chez vous. Vous pouvez vous connecter au cloud d'Azure et faire tourner votre paye, votre environnement de centre d'appel de façon dématérialisée dans le cloud. Alors, qu'est-ce que le cloud exactement ? Alors, le cloud, c'est une solution, on va dire, as a service, c'est-à-dire qu'au lieu que vous achetiez vos serveurs et que vous ayez à trouver une salle informatique, que vous ayez à trouver des gens pour pouvoir opérer votre infrastructure, vous confiez un certain nombre de tâches au cloud provider, donc fournisseur de cloud qui va se préoccuper de mettre en place la salle informatique, les serveurs, avoir des équipes dédiées qui vont opérer les serveurs. Et donc, finalement, vous facilite la vie et vous vous concentrez sur votre business. Est-ce qu'on peut dire que c'est un data center ? Alors, ça inclut le data center, effectivement, qui est une ressource rare aujourd'hui, qui est très consommatrice en énergie. Et donc, ça devient de plus en plus difficile d'ailleurs pour les entreprises d'avoir leur propre data center, parce que ce sont des choses qui sont très vite obsolètes. Et donc, avec Microsoft, entre autres, vous avez la possibilité d'avoir un data center qui soit au goût du jour, avec les meilleures technologies de refroidissement, etc. et les meilleurs processeurs pour faire tourner vos applications. Alors, aujourd'hui, on vous a invité pour parler de l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous donner un aperçu général et actuel des avancées dans l'intelligence artificielle et notamment chez Microsoft ? Oui, alors en fait, l'IA, c'est avant tout du décisionnel. En fait, ça permet de prendre des décisions, parfois de façon plus efficace que l'être humain. Et donc, c'est une technologie en fait qui existe depuis les années 50 et qui a connu des vagues d'engouement, d'adoption et puis des périodes en fait de décélération. Et là, depuis 2012, on est vraiment dans une accélération en fait sur l'intelligence artificielle avec des technologies comme les réseaux de neurones, par exemple, qui sont arrivés et qui ont permis de faire des choses assez exceptionnelles à l'époque, notamment par exemple la reconnaissance d'images et la reconnaissance de caractère. Donc, on est parti en 2012 avec des choses vraiment impactantes qu'on pouvait utiliser et qu'on a retrouvées dans beaucoup de logiciels. Et à partir de 2017, on a connu une autre accélération avec justement les technologies dites de transformers qui ont été inventées par Google et qui ont donné lieu justement à ce qu'on appelle l'IA générative. Donc, une IA qui finalement comprend le langage naturel à laquelle on peut parler et qui rend beaucoup plus de services avec l'impression de parler à un être humain, juste l'impression. Donc, on est dans cette vague d'IA générative avec ChatGPT. Alors justement, ChatGPT a fait la une des médias. On a découvert ça au mois de janvier. Évidemment, c'est des travaux en intelligence artificielle qui datent déjà depuis de nombreuses années. Et notamment, Microsoft a développé ses propres interfaces d'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, ChatGPT est intégré, vous me le disiez avant l'émission, à Bing. Alors juste pour préciser, en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce d'engouement en ce moment. Mais la technologie remonte donc à 2017 et elle a été progressivement adoptée par un consortium, d'ailleurs qui a été créé par Elon Musk à l'époque. Il en est sorti, mais il a été créé par Elon Musk en 2015. Open AI qui a favorisé en fait l'arrivée de ces technologies d'IA générative. Et en 2019, Microsoft a décidé d'être en partenariat exclusif avec Open AI. Et tout ça nous a conduit en 2023, en fait, fin 2022, à faire une annonce mondiale. Et donc, c'est vraiment un partenariat. Microsoft, finalement, est un véhicule pour une technologie qui ne lui appartient pas, mais dont elle a la distribution exclusive, qui est la technologie d'Open AI. D'accord. Alors, cette technologie est intégrée maintenant aux différents outils chez Microsoft. Alors, il y a beaucoup d'outils chez Microsoft. On va en donner quelques mots puisqu'on a un petit délai imparti. La première chose, déjà, c'est sur le monde du search, c'est-à-dire le monde du moteur de recherche. Ça change beaucoup de choses, déjà, puisqu'on cherche dans un moteur de recherche par mots-clés. Et maintenant, expliquez-nous l'avancée technologique qui est en train de s'opérer, notamment avec ce protocole. Alors, déjà, des concurrents comme Google avaient déjà intégré le langage naturel dans les outils de recherche. Donc, on faisait plus que des recherches par mots-clés. On pouvait aussi parler à Chrome en disant, voilà, je voudrais réserver whatever. Et donc, c'était un moteur de langage naturel qui transcrivait le texte en action. Et l'avancée principale de ChatGPT dans Bing, c'est simplement l'interaction, la fluidité, la précision des réponses et le sentiment de parler à une intelligence humaine. Donc, c'est vraiment une question de, comment dire, d'ergonomie, si vous voulez. Et après, il y a effectivement des possibilités qui sont assez bluffantes. Typiquement, aujourd'hui, ChatGPT parle créole. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais ChatGPT a pris le créole. Différents types de créoles, d'ailleurs, le créole haïtien, le créole guadeloupéen, le créole martiniquais, par exemple, fait la différence. Et donc, je lui ai posé la question, mais est-ce que tu sais parler ? Est-ce que tu peux me traduire tel texte en anglais, en créole ? Il le fait. Donc, on va au-delà, effectivement, des outils traditionnels de recherche avec ChatGPT. Alors, ça, c'est dans le monde du search. Évidemment, peut-être pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore ChatGPT, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors, il y a l'outil conversationnel, c'est ChatGPT sur Bing. Est-ce que vous pouvez donner peut-être quelques exemples de requêtes qu'on peut faire sur le moteur de recherche pour qu'on puisse bien comprendre ? C'est ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, vous pouvez demander quelques cafêtes en Guadeloupe, par exemple, en créole, et on va vous sortir, effectivement. Si vous le souhaitez, vous aurez la réponse en anglais ou si vous le souhaitez, vous aurez la réponse en créole de ce qui se passe. Donc, ça, c'est une ergonomie poussée. Vous avez aussi la possibilité de générer des images. Donc, ça, c'est aussi le côté multimodèle qui apparaît avec cette génération diagénérative. C'est qu'on peut générer des images en demandant, par exemple, à ChatGPT de générer une statue, par exemple, une image de synthèse qui représente une statue sur la place de la Victoire, par exemple. Vous pouvez le faire aussi. Donc, il y a cette avancée-là. Mais c'est vrai que la partie conversationnelle, c'est un petit peu l'écume de ce que peut faire la technologie GPT, en fait, qui est vraiment le vrai moteur de recherche, enfin, le vrai moteur, pardon, de langage naturel qui peut faire beaucoup plus que ça. Alors, quels sont justement les principaux avantages de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la société, notamment la société guadeloupéenne ? Alors, plusieurs questions, en fait, donc, les avantages, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches sur lesquelles l'intelligence artificielle va être imbattable. Si vous demandez, par exemple, à un opérateur de classer des documents ou de classer des images, il apprendra à le faire beaucoup plus vite que l'intelligence artificielle. En revanche, s'il a 10 000 images à traiter, le taux de précision sera réduit. Et vous pouvez demander, d'ailleurs, à un opérateur aussi de lire des textes et de restituer la compréhension qu'il en a, donc, en fait, des tests de compréhension de lecture. Plus on augmente le nombre de pages, plus on s'aperçoit qu'un opérateur humain va avoir de plus en plus d'imprécisions dans ce qu'il va restituer. Et ce n'est pas le cas de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça le grand bénéfice, c'est que vous pouvez remplacer certaines tâches, des tâches que l'IA fera mieux que l'être humain. Donc, reconnaissance d'image, résumé, classement d'image, résumé de grands volumes de données, de grands volumes de textes. Tout ça sera fait. Il y a eu des tests qui ont prouvé que l'IA était bien plus performante que l'être humain. Et même, d'ailleurs, le passage de certains diplômes, par exemple, le passage, par exemple, du diplôme du barreau aux États-Unis, pour les avocats, aujourd'hui, est un test sur lequel l'IA, aujourd'hui, bat, en fait, la moyenne des avocats. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire avec. Donc, il y aura certainement un certain nombre, il y aura des tâches qui seront, il n'y aura plus vraiment d'intérêt à ce qu'elles soient faites par des êtres humains, c'est clair. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on remplacera des jobs entiers. Je pense que dans certains jobs, chaque opérateur pourra être plus efficace et être plus productif en utilisant l'intelligence artificielle. Vous allez poser une deuxième question qui est ce que ça peut apporter à la société goalloupéenne. En fait, il y a déjà une première question, c'est est-ce qu'on peut passer à côté en tant qu'antillais ? Donc, je ne suis pas sûr parce que, comme je vous le disais, Tchad GPT parle créole. Donc, est-ce qu'on a envie finalement de laisser une intelligence artificielle par les créoles générer des images sans vraiment avoir un parti pris ? Donc, je pense que non, on a besoin de s'impliquer et peut-être même de voir comment on peut contrôler le type de créole et le type d'image qui sont produites. Donc, ça, par exemple, on peut le faire en parlant à l'intelligence artificielle, en langage naturel. Vous pouvez parler à Tchad GPT et lui dire « Quand tu t'exprimes en créole, utilise tes expressions ou parle à la manière d'eux et n'utilise pas des gros mots, etc. » Donc, on peut s'approprier cette technologie en tant qu'antillais. Je vois, pour les entrepreneurs et les gens qui innovent, avoir des agents conversationnels qui parlent créole et qui adressent différentes problématiques qui sont les nôtres. Ça, ce sont des choses qui sont évidentes et immédiates, par exemple. Maintenant, l'IA, c'est un peu plus que des agents conversationnels. C'est plus que Tchad GPT. C'est aussi des choses qu'on appelle les réseaux de neurones et qui vont permettre, en fait, d'accélérer tout un tas de processus de simulation. La processus de simulation, on le retrouve dans tout ce qui est météo, dans tout ce qui est prévention des catastrophes, tout ce qui est prévention, par exemple, des inondations, enfin, prévention des impacts des inondations. Jusqu'à ce jour, c'était des choses qui étaient très difficiles à faire, qui nécessitaient des algorithmes très puissants avec beaucoup de puissance de calcul. Et aujourd'hui, avec l'IA, on a moyen de simplifier ces choses. Typiquement, moi, j'ai vu assez peu d'études sur les impacts des inondations dans les Antilles parce que c'est très cher et très complexe à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'IA générative, on a la possibilité de simplifier ces méthodes, de la rendre plus facile d'accès. Et on sait à quel point c'est important de pouvoir prévoir les impacts d'inondations. Alors, on l'a compris, l'intelligence artificielle s'est scindée en plusieurs parties. On a parlé beaucoup de chat GPT, de tout ce qui est textuel essentiellement. On a parlé de l'image générative. Alors, on va s'arrêter un peu pour expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est l'imagerie générative. Oui, alors, bon, ça, c'est pas si compliqué que ça à faire. Mais c'est vrai que ça a nécessité de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il a fallu donner à l'intelligence artificielle un très, très, très grand nombre d'images. Et là, on parle de millions d'images de façon à ce que l'IA générative comprenne comment construire une image, comment une image est construite. Alors, quand on le disait à chaque fois, ça dépasse le cadre des images de chat et de chien. Là, on est en train de parler de maisons, enfin, tout un tas de situations. Il a fallu entraîner avec un grand nombre d'images. Et à partir de là, c'est vraiment une question de, je dirais, de taille de données. En fait, l'IA devient d'autant plus performante qu'elle est alimentée par un grand nombre de données. Donc, alors, l'OpenAI, en fait, a reçu un premier investissement d'un milliard de dollars en 2019. Vous imaginez donc à quel point ce sont des moyens colossaux. Mais en 2023, Microsoft a donné 10 milliards de dollars. Donc, c'est pour vous dire à quel point les moyens sont colossaux. Et avec ces moyens-là, effectivement, on peut avoir des jeux de données extrêmement précis. Et à partir du moment où on a des jeux de données extrêmement précis, à ce moment-là, on peut être précis dans la restitution. Au lieu d'un moment de dire, voilà, ça, c'est un chat, ça, c'est pas un chat, on peut dire, construis-moi un chat qui est en train de rouler sur une mobilette. Donc, qui génère un chat avec une mobile. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas qu'OpenAI qui fait ça, Mindjourney et d'autres logiciels le font. Mais ça n'est qu'une question de taille et d'investissement, en fait. Donc, on va avoir des nouveaux outils qui vont venir. Je pense que Microsoft, on connaît Microsoft Office. Est-ce que cette intelligence artificielle va être intégrée dans ces logiciels ? Et est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de ce qui va venir ? Oui, alors, nous appelons ça copilote. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire que l'intelligence artificielle ne prend pas le pas sur l'être humain. L'être humain reste décisionnaire. Et ça restera de toute façon vrai, quel que soit le processus. Pour l'instant, c'est une force de proposition. C'est une force de proposition. Je ne connais pas d'intelligence artificielle autonome aujourd'hui. Et je ne pense pas que les véhicules autonomes de niveau 5 existent un jour, même si c'est ce que prêche Elon Musk. Donc, ça reste un copilote. Et donc, on va intégrer cette IA générative, ces outils décisionnels, on va les intégrer à la suite Office. Et typiquement, vous aurez comme ça, quand vous vous connecterez à votre Excel, finalement, cette intelligence va regarder ce que vous faites. Donc, bien entendu, dans des logiques de confidentialité. Et donc, va construire un modèle, ce qu'on va appeler un jumeau numérique, de vos comportements. Donc, vous vous connectez le matin, vous regardez l'état des ventes, l'état des audiences, en fait, avec des graphes pour ETV, par exemple. Vous regardez, vous commencez à faire, vous croisez ça avec vos investissements, avec les rentrées publicitaires, etc., les taux d'audience. Ça, vous le faites tous les matins. Et donc, l'intelligence artificielle, qu'elle va être intégrée à Excel, va observer ce que vous faites. Et à un moment donné, va se mettre à vous faire des propositions. En disant, mais en fait, on a remarqué qu'en été, quand tu traitais de tel sujet, tu avais une augmentation des audiences, par exemple. Donc, il va y avoir des process qui vont tourner dans Excel et qui vont vous faire des propositions spontanées que vous allez pouvoir utiliser ou pas. Et vous allez pouvoir aussi parler à votre Excel en langage naturel. Vous allez pouvoir lui dire, je viens de recevoir des données d'audience sur la plateforme Free, sur les plateformes sur lesquelles vous êtes distribués. Mais voilà, je ne sais pas quoi en faire de ces données. Donc, est-ce que tu peux me sortir un rapport et m'expliquer les tendances ? Et l'IA Générative va comprendre le type de traitement qui vous intéresse, le type de données qui vous intéresse. Et il va le faire et vous pourrez dire, ben voilà, moi ce que je veux, c'est que ce soit un tableur Excel avec tel chart graphique, par exemple. Et donc, vous préparez le travail. En aucun cas, vous serez dépositionné en tant que créateur et décideur de ce que vous allez faire de ces datas. Mais vous aurez toutes ces proactivités qui vont arriver dans Excel, par exemple. J'ai parlé d'Excel, mais ça sera vrai dans PowerPoint. Vous pourrez générer des images. Générer des images, générer un texte. Prendre un texte et dire, voilà, j'ai fait une thèse. Maintenant, je voudrais générer les slides qui vont avec. Et donc, ça sera fait et vous pourrez indiquer la charte graphique. Vous pourrez dire, à la manière d'Elon Musk, à la manière de Bill Gates, etc. Et vous aurez un contenu qui sera produit. Une présentation fait en main en quelques minutes. Donc, ça va effectivement infuser dans tous les outils de Microsoft. Alors, pouvez-vous nous partager, par exemple, quelques exemples d'intelligence artificielle qui ont déjà été déployés sur nos départements ? Alors, justement, c'est pour ça que je viens, en fait, en tout, vraiment en mode de partage. C'est que c'est le premier moment, en fait, où je vais pouvoir en discuter. C'est pendant le festival Monde en vue, où j'aurai aussi une partie question-réponse pour pouvoir avoir, justement, le point de vue de l'audience sur comment ils apprennent l'IA. Mais non, je n'ai pas d'exemple aujourd'hui à vous donner. Tout reste à construire. Alors, moi, je pense que les entiers n'ont pas attendu, de toute façon, pour utiliser l'agence artificielle. Moi, je suis plutôt en mode découverte, de ce point de vue-là. Mais il est vrai que ça va tellement vite que, voilà, on peut peut-être partager nos expériences et voir comment on peut progresser ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de sujets en Guadeloupe sur lesquels l'IA pourrait amener de la valeur pour qu'on crée un centre informatique dédié à l'IA en Guadeloupe parce que la préoccupation des Antillais ne sera pas celle de grands groupes français, européens ou autres. Et donc, il y a des études qui nous regardent ou des cas d'usage qui ne nous regardent que nous. Je parlais des agents conversationnels en créole qui peuvent être utilisés pour apprendre la langue créole, par exemple, utilisés pour donner la météo en créole. Peut-être que ça va permettre à certaines personnes plutôt d'appréhender plus facilement l'utilisation d'outils informatiques. Alors, est-ce que tout ça, au final, aura un impact sur l'emploi ? Oui, il y aura un impact sur l'emploi. Alors, moi, j'ai du mal à me positionner sur l'emploi en Guadeloupe par rapport à l'emploi en France ou l'emploi dans la Creuse. Moi, ce dont je suis persuadé et qui est avéré, c'est que l'IA, aujourd'hui, génère des emplois dans le monde. Il y a quelque chose qui est, je veux dire, un secret bien gardé. C'est que pour pouvoir entraîner des modèles d'agence artificielle, il faut énormément, énormément, énormément d'analystes. Des analystes, des analystes de tout niveau. Donc, des gens qui manipulent et qui disent, voilà, telle image, c'est un chat, telle image, c'est un chien, telle image, c'est ci, et ça. Donc, reconnaissance d'image, ça se fait avec beaucoup d'analystes. Mais ce sont des analystes aussi, de tout niveau, typiquement. Dans l'agent conversationnel chez LGBT, il a fallu des linguistes qui testent et qui entraînent le modèle. Par milliers, des linguistes, des sociologues, des historiens, des scientifiques. Parce que, voilà, le plus grand secret de la Terre, c'est que l'IA, en fait, nécessite beaucoup d'interventions humaines. Et 80% du temps passé, d'ailleurs, pour entraîner le modèle. Peut-être pour l'instant, parce qu'on apprend à l'IA à reconnaître un chat, un chien, à analyser des données. Mais à un moment donné, est-ce que l'IA ne va pas elle-même, c'est-à-dire, c'est une étape suivante, elle-même s'auto-corriger ? Alors, et là, ça, c'est vrai que la tech et l'IA sont partie des technologies qui sont complètement fantasmées aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de fantasmes sur ce que pourrait faire l'IA. Donc, bon, mathématiquement, ça n'est pas possible. C'est difficile de le démontrer aujourd'hui, à l'instant, mais mathématiquement, une IA ne peut pas devenir pressiante. Parce qu'elle apprend du passé et qu'elle ne sait pas anticiper l'avenir. En fait, elle ne sait pas s'adapter en termes d'environnement. Or, notre environnement change sans arrêt. C'est là où il y aura toujours une supprimatie de l'être humain. C'est que l'être humain sait s'adapter en permanence. Typiquement, si je présente à un bébé ou à un enfant une image de cheval, il sera reconnaître tout seul toutes les images de cheval, de chevaux que je vais lui présenter. Et si je lui présente une licorne, il dira, mais ça, ce n'est pas un cheval. L'IA, lui, dira, c'est un cheval. Donc, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que l'IA ne sait pas s'adapter à un environnement qu'elle ne connaît pas. Et donc, à partir de là, bon, déjà, philosophiquement, on peut dire que c'est quand même difficile qu'elle puisse devenir autonome, en tout cas avec les technologies d'IA d'aujourd'hui. Si ça se trouve, ça va évoluer. Il y a autre chose aussi, c'est qu'une IA peut devenir extrêmement complexe, se rapprocher d'un comportement humain. Il y a le fameux test de Turing qui teste, en fait, si un logiciel est doté d'un certain niveau d'intelligence. Et en fait, on pose des questions à un échantillon de personnes dont d'une de ces personnes, en fait, est une IA. Et on regarde qui c'est qui répond, quelle est la personne qui répond le plus efficacement et le plus précisément à un certain nombre de questions. Et si l'IA, en fait, arrive, en fait, aujourd'hui, à tromper, en fait, le jury, et donc l'IA, aujourd'hui, passe l'intérêt de Turing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'IA a un certain niveau intellectuel. Ceci étant, ça ne sera pas, pour autant, elle ne sera pas pour autant capable d'être pressiante, omnisciente et autonome. Eh bien, merci, M. Assor, d'être venu ici dans les studios de TV. On rappelle peut-être à nos téléspectateurs l'adresse où on peut tester chez Microsoft ces technologies. Oui, et donc, je fais de la pub, mais ce n'est vraiment pas l'objectif. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous voulez tester Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft, c'est la meilleure façon pour vous d'appréhender ces technologies. Je dois dire que Google a ses propres environnements, Facebook aussi, qui arrive, Facebook aussi, Amazon aussi. Donc, tous les acteurs de l'informatique proposent des outils d'IA qui sont avec une plus ou moins bonne ergonomie. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur Bing, c'est gratuit et c'est performant. Bien, merci, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce programme est disponible en replay sur notre site internet etv.gp et sur la plateforme replay.gp. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information locale. Bonne suite de programmes sur ETV.